Colplay Colplay vient de sortir son nouvel album, A Head Full of Dreams. Colplay, c'est un groupe de post-brip-hop anglais qui s'est formé en 1996. A ses débuts qualifiés de soft-rock et de piano-rock, pour son son simple et agrémenté de piano, le groupe est dirigé par le chanteur Chris Martin. Les autres musiciens sont devenus anecdotiques, tant le public déifie Chris Martin. Si le groupe a produit de bons albums, Parashuts, A Rush of Blood to the Head, puis de très bons albums, X&Y, Viva La Vida, Our Death and Always Friends et My Logs Z Lotto, Colplay a pris pour partie avec Ghost Stories en 2014, l'allée d'un piano-rock à un rock carrément électronique. Exit au clavier, c'est le synthé. C'est réellement avec cet album que Colplay a commencé à sombrer. Son succès n'était pas assez grand, il a fallu que le groupe se prostitue au très grand public. C'est aussi ce que montre ce nouvel album, A Head Full of Dreams, qui n'a plus rien de rock. Alors je ne suis pas en train de dire que ce qui n'est pas rock est mauvais, bien au contraire. C'est juste que quand un groupe prend solidement un tournant tel que celui de Colplay, on se pose des questions. Le cas des Round 5 est un peu similaire. Je reviendrai sous peu sur la carrière de Colplay, qui a quand même droit à certains éloges, dans l'épisode de Learn Rock sur le post-brip-up qui paraîtra dimanche. Je crois avoir rapidement résumé ce qu'il fallait savoir sur Colplay, un leader qui prend de plus en plus de place, presque 20 ans de carrière et 7 à l'homme studio. A Head Full of Dreams, qui vient de sortir, un an et demi seulement après Ghost Stories, est considéré par Chris Martin comme la fin d'une ère pour le groupe. Alors les rumeurs se multiplient, certains disant que c'est le dernier album de Colplay, d'autres que Chris Martin va se lancer en solo. Moi ça me donne surtout l'impression que Colplay va suivre le fameux schéma en 3 étapes, tournée de la due à rallonge, car solo sans succès du chanteur, autour du groupe triomphant. Mais parlons donc de l'album. Son titre déjà est une référence à A Sky Full of Stars, la chanson phare de Ghost Stories. Le but était bien évidemment de lier les deux albums, afin de justifier une sortie si rapprochée sous la forme d'un diptyque. La chanson qui ouvre l'album est A Head Full of Dreams. Si dans la mélodie on sent des références à U2, l'instru bascule petit à petit vers quelque chose de très boum boum. Comme je le disais, cet album a plus grand chose de rock. Bâtrier basse très basique, arpèche de guitare très synthétique, un tantinet psyché puis funky dans le refrain, et une direction vocale très basée sur des onomatopées, des O, des A, des O, et du boum boum. Mon dieu ils auront pu s'en passer. La guitare dans Bird fait encore une fois avancer à U2, qui est, il faut le dire, une grande inspiration de Coldplay, de même que Radiohead. Coldplay nous présente aussi trois featuring avec deux chanteuses, Im for the Weeknd et Up and Up avec Beyoncé, et Fun avec la chanteuse suédoise Tove Law. Les chansons avec Beyoncé sont, de mon avis, les pires de l'album. Un stru simpliste avec un vieux duo de chant entre les leaders de Coldplay et la popstar, qui ne sert qu'à faire écho au chant de Chris Martin. Franchement, c'est du foutage de gueule, ils auraient pu engager une simple choriste. Bon après ça apporte le petit featuring sur le titre de la chanson, qui se rendra donc plus. J'ai une sainte aurore de ce besoin très actuel de préciser qu'on feature tel ou tel musicien. Prenez Chaka Punk, ils n'ont pas mis un gros featuring Bertrand Cantat sur leur chanson Palabra Mi Amor. D'une part la chanson gagne de l'intérêt avec cette surprenante et agréable surprise, et d'autre part ça donne moins l'impression que ce featuring n'est qu'un contrat. Car oui, cette chanson de Coldplay featuring Beyoncé est un contrat. La chanson avec l'autre chanteuse Tove Law est meilleure, et l'instru est légèrement plus travaillé aussi, surtout au niveau de la batterie et de la basse, moins un boum boum. Everglow commence comme certaines chansons typiques actuelles, avec un petit piano et une batterie très minimaliste, parce qu'électronique, mais ça a l'air par la suite assez ambiante, très posée, avec une guitare très atmosphérique. C'est sans conteste l'une des meilleures chansons de l'album. Vous voyez il n'y a pas que du mauvais, mais c'est justement pas cette piste qui va être mise en avant pour la promotion de l'album. Et c'est dommage. Le single de l'album est Adventure Of A Lifetime, révélé le mois dernier. Mais c'est quoi ce répétitif chant avec une voix modifiée ? Ça dure une demi-minute. Au final le refrain est le même que l'intro, et c'est assez agaçant à mon avis. Bon, le reste de la chanson est plutôt correct, avec guitare et basses funky, le chant pas mal proche de Bono de U2 par moment. Bon, cet album il n'est pas fou, mais tout n'est pas à jeter non plus. Cependant, ce n'est pas comparable aux albums de l'apogée de Coldplay, Viva La Vida et Milo Ziloto, que je vous conseille et que je vais réécouter de suite. Ce A Head Full Of Dreams, au contraire, je ne vous le conseille pas. Si vous voulez donner votre avis sur le changement de direction de Coldplay ou encore parler de l'album, je vous en prie, les commentaires sont là pour ça. S'il y a une chose que j'aimerais dire pour conclure cette vidéo, c'est que, sans rire, Coldplay c'était mieux avant. Et ne voyez pas en moi quelqu'un qui n'aime pas ce qui sort de nos jours, bien au contraire, et c'est bien pour ça que l'émission Rising existe sur la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, il fallait que je donne mon avis sur cet anième opus de Coldplay. A dimanche pour un épisode de LearnRock qui parlera justement en partie de Coldplay, et en plutôt bons termes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !